Et bonjour à tous, c'était 13A Je suis dans mon grenier pour une de mes activités préférées C'est le rangement et le changement de l'emplacement dans mon grenier de toutes mes affaires Avec des coins dédiés, des coins où je vais laisser les choses telles qu'elles Et des coins où je vois que ça ne marche pas ce que j'ai essayé de faire Du coup je change, je fais ça pendant mes vacances entre Noël et le Nouvel An Parce que le week-end ou le soir je suis trop fatigué ou alors je n'ai pas le temps du tout Donc là l'idée aujourd'hui c'était de retirer les meubles qu'il y avait ici Qui étaient des jeux vidéo, mais des jeux vidéo pas pour jouer Des jeux vidéo du rangement, un peu de disques aussi Beaucoup 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 de jeux Quelques consoles en boîte, des trucs qu'on ne peut pas jouer tout de suite Parce que le meuble télé, un petit meuble télé ici Pas pratique du tout parce qu'en même temps j'écoute des disques là-dessus Une seule télé même avec une multiprise péritelle, c'est pas évident Ici là-bas j'ai un autre meuble dédié à la Sega Mega Drive Donc j'aime bien ce meuble Alors pour moi, rien qu'en ayant mis sur toute la Sega en perles Je trouve que j'ai personnalisé le meuble Et surtout, on peut faire beaucoup mieux en personnalisation Mais là, tel qu'il est placé, ici dans le coin Sous la voûte, pas la voûte mais le plan coupé là C'est pas évident d'y accéder, un peu chiant Il y a des choses derrière, encore des comics Donc alors je vais vous faire le tour En même temps je vais vous raconter un petit peu tout ce que je collectionne Et ce que je peux bouger, ce que je ne peux pas bouger Donc c'est un grand grenier que j'ai Ici, nous avons collection d'album Panini Donc ça, ça peut bouger, il suffit d'un petit meuble pour que je puisse poser le tout Des Animéland, ça c'est pareil, ils sont posés par terre actuellement Mais il faut que je trouve mieux Ça, des paquets d'images, ça, ça va avec la collection d'album Panini Des petites figurines avec un décor dédié Là j'ai un canapé, enfin une banquette qui se transforme en lit de place Là actuellement il est transformé en lit en banquette Il prend moins de place, là j'ai mis un truc dessus pour pas que ça me gêne J'ai retiré les armoires qui étaient placées là Les armoires en plastique pour les nettoyer Parce qu'elles sont bien poussiéreuses du coup Ce qu'il y avait sur ces armoires là, ici, c'est tout ce qui est par terre Voilà Ici il y a un meuble, alors ça je pourrais le bouger Ou il y a les mises closes Les mises closes pour toutes les mettre dans un même endroit J'ai que ce meuble là actuellement Mais il peut être déplacé, il peut être mis ailleurs Le petit meuble télé, là, il est bien Enfin, tout ce qui est jeux vidéo, il faut que ce soit de ce côté là Pour que je puisse m'asseoir sur une chaise, un canapé, peu importe Dans un espace libre, ici, sur le tapis Parce que là-bas au fond, de l'autre côté Du coup ça c'est les armoires fixées Fixées pour les figurines Parce que si l'armoire n'est pas fixée, l'étagère Tout ce qui est figurine, ça se casse trop facilement la gueule Donc là j'ai mes plaques achetées pour les futurs décors Ce qui sont déjà achetées et que je stocke Donc ça, ça ne peut pas vraiment bouger J'ai pas envie de mettre du jeu vidéo là-dedans Là pour l'instant c'est les figurines et ça va rester comme ça Même chose, là-bas plus loin Ici le point manga Donc les étagères avec les mangas qui sont ici Les figurines, ça ne bouge pas non plus Le petit Vegeta, toujours présent Enfin le petit Vegeta, le grand Vegeta même Le Stormtrooper en carton Donc ça c'est pas vraiment de la collection Enfin, c'est pas vraiment quelque chose qui gêne Je peux le déplacer, il y a un petit radiateur derrière Des petites planches, etc. Là ici on a une petite alcôve, c'est une fenêtre On ne peut rien mettre ici, il n'y a pas du tout assez de place Ce grand meuble là, enfin ce meuble Cette tour pour stocker des DVD Elle peut se déplacer mais pas partout dans la pièce Parce qu'il faut quand même Elle doit faire deux mètres Je crois qu'elle fait deux mètres pi Donc voilà, je ne peux pas Ici c'est la limite Ici c'est la limite pour la faire passer Ça pourrait aller ailleurs dans la pièce Parce que ici, si je retourne là Vous voyez que ça prend beaucoup de place C'est que ça, c'est vraiment dans le passage Donc ça, j'aurais bien trouvé un autre emplacement Le problème, c'est le pied Vous voyez le pied là, le mastoc que c'est Ça prend beaucoup de place Ici il y a des petits posters Ici c'est l'escalier Donc on ne peut pas vraiment utiliser cet espace comme on veut Parce que vu qu'il y a un escalier Pas de rambarde, rien du tout C'est un petit peu dangereux Pas pour moi mais pour les gens qui viennent Je vous mets un petit peu plus loin ici Pour que vous ayez une idée de la profondeur Donc qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? Des figurines, des jouets, une vitrine Ça vous l'avez vu sur des décors Senseïa Des figurines, des petites figurines en corde Ici c'est le coin, avec ça, enfin de ce côté là Toute cette partie là, qui va de là-bas Sous le plan coupé Les étagères là, cette partie là Et le milieu, tout ce qui est ici C'est ça que je veux changer Donc ça, ça ne change pas Le coin manga là-bas, ça ne change pas Là c'est trop petit pour faire quelque chose de Un peu sympa, donc ça ne bouge pas non plus En gros, ici là, j'ai un peu mis tout et n'importe quoi C'est un bureau, un meuble, une petite étagère, une vitrine Un autre meuble ici, avec plein de bordel dedans Des DVD, des trucs que je garde De quoi faire, de la maquette, des puzzles Des étagères avec des armoires, des trucs rangés dedans Mais pas vraiment de fonctions bien précises Alors qu'ici on est assez haut quand même C'est une des parties les plus hautes Donc cet espace là au milieu, je trouve qu'il n'est pas très bien utilisé Donc je l'ai laissé là pendant quelques temps Mais je vois, au fur et à mesure, quand je viens ici Ce n'est pas du tout pratique d'avoir une télé là-bas pour la Sega Ce n'est pas pratique pour aller jouer Il faut que je déplace un petit peu tout ce qu'il y a par terre Pour avoir un peu de place, surtout si je veux jouer avec ma fille Cette télé sur laquelle je joue de temps en temps C'est embêtant parce que j'utilise aussi pour écouter de la musique Soit sur lecteur DVD, PlayStation, Xbox Ou la platine disque Pour la collection de disques de génériques Donc ce n'est pas pratique du tout Et le problème c'est que là-bas, il y a de plus en plus de choses Ici devant, par terre Des choses encombrantes Je n'ai pas accès à mes comics Là-bas au fond Même dans encore d'autres figurines Là-bas, tout au fond, tout au fond Il y a encore d'autres trucs Mais ça que je n'utilise pas Mais des comics, je n'ai pas accès Très difficilement, il faut que je déplace des choses Cette espèce d'étagère à récupérer De magasins Elles ne sont pas utiles Pour ce que j'en ai fait Vous voyez que j'ai posé des VHS J'adore les VHS Je vais les garder, j'aime bien les avoir sous les yeux Mais voilà en dessous Il y a des trucs beaucoup moins utiles C'est parce que les tailles ici Ce n'est pas pareil partout Là je pose une VHS Je la pose là, là, au-dessus Là, là, mais pas là Donc ce n'est pas très pratique Et puis ce n'est pas utile d'avoir des VHS ici Pareil en dessous C'est de plus en plus de bordel Ça aussi, c'est la même chose Un meuble qui se déplace Pour s'arranger les jeux PlayStation Et épaisser les Warcraft Ça ne prend pas de place C'est que des choses qui se déplacent Même chose pour les meubles ici Ça, il faut que je déplace Il faut que j'utilise autrement l'espace du milieu Et toute cette partie-là Tout ce qui est ici Je ne trouve pas ça assez pratique J'ai envie d'apporter du changement Donc j'adore faire ça Faire du rangement Pendant mes vacances Je nettoie en même temps Je rejette un œil à tout ce que j'aime bien C'est sympa Les posters ici Les cadres J'aimerais bien ne pas les changer Parce qu'ils sont déjà à leur place J'ai envie de dire Mais s'il faut, je les changerais Pourquoi pas Si je trouve Qu'ils prennent plus de sens De les mettre ailleurs Pour rentabiliser l'espace Les inconvénients Les inconvénients Ça va être Evidemment C'est la prise La prise qui est ici C'est pour ça que le meuble Est ici À côté Mais il pourrait être très bien Posé ici encore Un meuble à nouveau Peut-être le Sega Ou peut-être Un autre encore Ça peut être Ça peut être un bureau Ça peut être un meuble Comme ça De quoi poser Les consoles Et quelques jeux Donc ce que j'ai eu Comme idée C'est que dès que je dois mettre Les jeux Là ça devient Un peu bordélique Parce que j'ai beaucoup De cartouches En loose Et les cartouches posées En loose Et les étagers en plastique Bah c'est la merde C'est dégueulasse Ça fait moche Et ces étagers en plastique Dès qu'il y a un peu de poids Dessus C'est plus stable du tout Je peux pas poser de télé C'est trop dangereux Ça tomberait pas Mais c'est vraiment pas fait pour Donc j'ai quelques meuble solide Sur lesquels je pourrais poser des écrans Et avoir quelque chose de plus simple De plus épuré Parce que là ça devient vraiment le bordel C'est dégueulasse Ça va poussière sa masse et tout Pas pratique pour nettoyer Pas trop de place Donc j'aimerais bien Si possible Avoir là Vu qu'ici c'est les prises Avoir Un ou deux écrans Parce qu'il y a deux télés Deux petites télés J'ai un écran là bas au fond Mais qui est dégueulasse Faudrait que je réessaye Pour voir Enfin c'est dégueulasse L'image est vraiment petite En plus le son est horrible Faudrait que je vois S'il y a pas une console Qui fonctionne un peu mieux qu'une autre Pour utiliser cet écran là Qui n'est pas une télé C'est un écran D'ordinateur Avec HDMI Oui Pyritel Jack Etc Faudrait que je vois J'ai pas trouvé J'ai déjà essayé Je sais qu'il fonctionne Mais j'ai trouvé ça dégueulasse Donc j'essaye avec Avec plusieurs consoles Voir ce qui tourne à peu près bien Pour utiliser cet écran ici Donc dans l'idée Ici ça serait d'avoir Tout ce qui est télé Pour consoles pour jouer Uniquement pour jouer Pas de jeu Voilà tout le long En tout cas une bonne partie En utilisant les meubles Que j'ai déjà Je peux pas racheter de meubles Et au milieu J'aurai les jeux Alors je sais pas sous quelle forme Sous quelle présentation Mais j'aurai les jeux au milieu Voilà ce qui serait Je serai en train de Je pourrai jouer beaucoup plus facilement Qu'avec le rangement Dans l'utilisation actuelle De l'espace Voilà j'ai ce meubles Ce truc là-bas DVD Que j'aimerais bien bouger Qui prend la place Qui cache un peu les mangas Voir ce grand truc Voilà qui pourrait Qui est pas très utile Je range C'est même pas du rangement Que je fais de DVD là-dedans C'est même pas de la présentation Donc c'est même pas C'est même pas optimisé Comme meubles pour les DVD Il y a un petit peu de figurines Enfin des statuettes Et ici les petites Hiroclix Qui pareil peuvent aller ailleurs Ces meubles En plus il prend la poussière C'est pareil Faudrait que je la nettoie Donc ça, ça serait l'occasion La vitrine Bah la vitrine Je peux la dépasser Elle peut aller ailleurs C'est pas un problème Et après c'est des petits meubles Avec beaucoup de choses Plus du rangement C'est même pas joli en fait Parce que c'est tout posé Les trucs n'importe comment Voilà Donc voilà Donc je nettoie tout ça J'essaie de trouver quelque chose de sympa J'ai une petite table basse ici Encore des étagères Des étagères de ce type là J'en ai plusieurs Et voilà Je suis en train de faire ça Pendant les vacances J'adore Et comme ça je m'occupe De mes collections Allez salut !